Bon dimanche 10 septembre, Frédéric Gui avec vous sur les ondes de LCN. On va évidemment amorcer ce bulletin en parlant du Maroc. Il y a l'aide internationale qui s'organise, entre autres, en raison de ce séisme dévastateur. On parle de plus de 2000 victimes jusqu'à maintenant, plusieurs blessées aussi. La ministre des Affaires étrangères au fédéral, Mélanie Joly, vous la connaissez, est avec nous actuellement. Mélanie Joly, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. C'est énorme ce qui s'est passé au Maroc. On sait que la diaspora marocaine est imposante, au Canada, à Montréal, entre autres aussi. Qu'est-ce que le Canada compte faire pour aider le Maroc? Vous savez, le Canada et le Maroc, on est des bons amis. Lorsque nos amis sont en détresse, on est là pour les aider. Vous l'avez mentionné, Frédéric, il y a une très grande communauté marocaine à Montréal. Il y a aussi beaucoup de Québécois qui font affaire au Maroc ou qui sont là pour des raisons touristiques. Donc, on est là pour offrir de l'aide. Ma première priorité, je vous dirais, c'était la sécurité et la protection des Québécois, des Canadiens qui sont là présentement. À ce jour, il y a environ 4800 personnes qui se sont inscrites auprès de l'ambassade. Il y a seulement 55 personnes qui ont rejoint l'ambassade pour obtenir de l'information. Il n'y a toujours aucune personne qui a été déclarée blessée ou qui a perdu la vie du côté, dans le fond, du contingent canadien. Mais j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont de la famille, des amis au Maroc, de les inviter à vraiment s'inscrire auprès de l'ambassade parce que c'est la meilleure façon de savoir sur le terrain pour nous qu'est-ce qui se passe et comment on peut aider. Et aussi, on offre des mises à jour souvent rapides aussi à tous les Canadiens inscrits auprès de l'ambassade. Maintenant, au niveau de l'aide, Frédéric, on est en contact non seulement avec le gouvernement marocain, mais aussi en contact avec la Croix-Rouge et aussi avec les différentes organisations de l'ONU qui tentent de comprendre les besoins sur le terrain. On attend toujours une demande du gouvernement marocain, mais sachez que dès que cette demande sera arrivée, nous serons prêts aux côtés des pays européens aussi et des Américains qui vont porter de l'aide au peuple marocain. On a vu l'Espagne, entre autres, qui va aller aider dans l'opération de sauvetage, retrouver les victimes, entre autres. Le Canada est réputé surtout pour quoi lorsqu'il arrive un tel drame, un séisme comme ça? Quelle est la force de l'aide canadienne? On est très bon, certainement, pour offrir de l'aide humanitaire à différents niveaux, que ce soit pour de la recherche, pour être capable, justement, comme on a fait notamment par le passé en Haïti, pour apporter des secours. Mais c'est sûr qu'on est très loin par rapport à l'Espagne, qui est tout juste à côté du Maroc, donc on doit être conscient de ça. Alors, ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est qu'on offre de l'aide monétaire, de l'argent à des groupes qui sont aussi sur place et qui sont sous l'égide des Nations unies, sous l'égide de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Alors, c'est la meilleure façon pour nous d'avoir de l'impact. Et puis, par la suite, il y aura une reconstruction, il y aura nécessairement d'autres besoins. Alors, on sera là également pour aider. J'ai une question technique pour vous, parce qu'on ne sait peut-être pas, comme un des mortels, comment ça fonctionne. Au moment où ces événements sont arrivés, le gouvernement marocain a été inondé de courriels du Canada, de l'Espagne, de l'Italie, qui ont dit « on va vous aider, on va vous aider ». Comment ça fonctionne, cette aide qu'on apporte? Et comment un gouvernement décide « OK, eux, ils vont venir, eux, ils vont venir ». Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a aussi des conséquences diplomatiques avec tout ça? Bien, c'est ça. C'est justement ce qui se passe présentement. On sait que le roi du Maroc a demandé à ses forces policières, militaires, de venir en aide, donc d'offrir les premiers secours. Là, présentement, ce qui se passe, c'est que le ministère des Affaires étrangères du Maroc reçoit toutes les demandes qui proviennent de l'étranger. Mais son premier point de contact va être nécessairement avec les secours sur place pour comprendre l'ampleur de la situation, estimer, évaluer ce qui est nécessaire. Et après, ils vont se tourner vers nous et ils vont pouvoir coordonner cette aide. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que lorsque les gouvernements se retrouvent avec un problème aussi immense, souvent, ils ont besoin de coordination d'agences internationales parce que c'est encore… la portée est énorme. Alors, c'est pour ça qu'ils vont travailler avec des organisations qui savent comment réagir rapidement dans des séismes comme celui du tremblement de terre au Maroc. Et là, c'est pourquoi la Croix-Rouge devient extrêmement importante, ou bien, justement, les différentes agences de l'ONU, de l'UNICEF, en passant par le programme alimentaire international. Donc, et nous, on reçoit ça de notre côté. Le boulot du gouvernement canadien, c'est d'être prêt, de savoir combien d'argent déjà on va pouvoir envoyer, comment, qu'est-ce qui va pouvoir être, qu'est-ce qui est à notre disposition déjà, qu'est-ce qu'on peut faire alors que le Canada est, somme toute, très, très loin du Maroc, mais très proche au niveau de notre cœur, de nos pensées. Alors, c'est comme ça qu'on s'organise. Moi, je travaille avec le ministre de la Défense, qui est Bill Blair, et je travaille également avec le ministre du Développement international, Ahmed Dussain, qui, lui, reçoit les demandes monétaires et prépare les budgets pour être en mesure d'envoyer le tout. Merci pour ces précisions techniques. Avant de vous laisser aller, Mme Jolie, peut-être un mot sur ce Canadien. On apprenait au cours des dernières minutes qu'un Canadien qui faisait de l'aide humanitaire en Ukraine a été tué. Est-ce qu'on en sait davantage? Oui, malheureusement, je peux confirmer qu'un Canadien est décédé en Ukraine. Le bureau, l'ambassade à Kiev est en contact avec sa famille, est en contact également avec l'organisation pour laquelle ce Canadien travaillait. Nous sommes aussi en contact avec les autorités locales dans la région en Ukraine qui ont porté secours aux contingents de personnes qui étaient dans la région et le Canadien en question faisait partie de ce contingent humanitaire-là. Et nous allons faire la lumière aussi sur ce qui s'est passé pour être en mesure de comprendre davantage et offrir plus d'explications à la famille. Clairement. Merci beaucoup, Mme Jolie, pour ces quelques minutes. Merci à vous. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada